Pourquoi les femmes sont de plus en plus nombreuses à ne pas vouloir d'enfants ? Je vous fais cet audio, j'étais en train de me promener sur Instagram et je tombe sur un post avec des centaines de milliers de likes et ce post, donc c'est celui, évidemment c'est toujours le même, c'est d'une féministe qui hurle haut et fort « je ne veux pas d'enfants » et qui surtout donne une liste de raisons de ne pas vouloir d'enfants. Et du coup j'étais curieux, donc j'ai commencé à lire, j'ai commencé à lire les raisons. Et pour moi, c'est pas du tout les vraies raisons pour lesquelles de plus en plus de femmes ne veulent pas faire d'enfants. On a des raisons du type « je ne veux pas le statut de mère dans la société, je ne veux pas me sacrifier, je tiens à mon sommeil ». Et ça c'est vraiment de l'égoïsme pur, c'est-à-dire genre « on ne veut pas être mère ou on ne veut pas être père parce qu'on a envie de dormir ». Déjà juste cette raison, bon voilà quoi. Et surtout la raison qui revient le plus souvent, c'est « je pense à la planète, je n'ai pas envie de laisser à mes enfants un monde pollué, invivable, etc. » Et donc c'est pour cette raison que je refuse de faire des enfants. Alors je vais vous donner, selon moi, en tout cas ça n'engage que moi, les vraies raisons pour lesquelles ces femmes ne veulent pas faire d'enfants. Et comment je les connais ces raisons ? Parce que ça fait très longtemps que je m'intéresse à la séduction, donc je connais par cœur déjà la psyché femme. J'ai échangé avec beaucoup de féministes, donc je sais ce qui les drive et surtout on peut relever, on peut voir que ce ne sont pas les vraies raisons à travers leurs incohérences, donc ça on va en reparler tout de suite. Et puis tout simplement avec un peu de bon sens, on comprend qu'en fait ce n'est juste pas les vraies raisons. Je vais déjà réagir sur la première qui est « je ne veux pas faire d'enfants parce que je ne veux pas laisser un monde pollué » ou « c'est la troisième guerre mondiale » ou « j'en sais rien » sur Terre. Ce qui est drôle, c'est de remarquer que ces personnes qui disent ça, c'est-à-dire « je ne veux pas laisser à mes enfants un monde pollué », ces personnes-là, ça ne les empêche pas de saccager la planète. Ça ne les gêne pas de prendre l'avion pour leurs vacances à deux balles aux Maldives ou ailleurs, ça ne les empêche pas d'acheter des tonnes de vêtements et renseignez-vous sur Internet, vous allez voir que les vêtements, c'est quelque chose qui pollue, mais comme on n'imagine pas. Ça ne les empêche pas de polluer à travers leur bouffe. Alors là, il y en a qui vont dire « oui, mais moi, je suis végétarien, machin ». Juste renseignez-vous sur le bilan carbone d'un avocat, par exemple. Renseignez-vous sur le bilan carbone des baies de goji, du thé. Renseignez-vous sur le bilan carbone des noix de cajou, des amandes, etc. C'est-à-dire tout ce que mangent les végans, végétariens, tout ce que vous voulez, qui finalement, eux aussi, polluent à travers leur alimentation. Et un peu de recherche sur ce qu'on appelle le bilan carbone. Je vous invite à vous renseigner si vous ne connaissez pas ce terme. Un peu de recherche, et ça, c'est juste pour l'alimentation. On a la tech, bien sûr, parce que toutes ces influenceuses qui parlent de « oui, je ne vais pas laisser la pollution, machin », ça ne les empêche pas de changer d'iPhone chaque année. Ça ne les empêche pas d'acheter un nouveau PC chaque année, de changer de PC chaque année, d'acheter un téléviseur, d'acheter des enceintes, d'acheter des montres connectées, etc. Putain, un peu de cohérence, quoi. Venez pas me sortir cette salade que vous ne voulez pas de gamin pour faire du bien à la planète, alors que vous-même, vous avez un bilan carbone qui est largement au-dessus de ce que vous devriez être. Déjà, juste cette raison, ça flingue tout l'argumentaire, parce que déjà, on voit qu'il n'y a aucune cohérence. Si on pense à la planète, on regarde d'abord son propre bilan carbone, avant de sortir des raisons de merde, « non, moi, je ne vais pas contribuer ». Ce qui va nous amener aux autres raisons pour lesquelles beaucoup de femmes ne veulent pas faire d'enfants. Une autre raison, il y a beaucoup de femmes qui disent ça, alors qu'elles n'ont même pas 30-35 ans maximum. La majorité des femmes qui disent « j'ai pas envie de faire d'enfants, je veux penser à moi », c'est généralement des femmes jeunes. Ce qui est un défaut d'anticipation. Et ça, une fois, j'avais regardé une vidéo, c'était une vidéo de Jordan Peterson qui expliquait ça très bien. Je crois qu'il faisait une interview avec une féministe qui parlait de ça. Il lui a sorti une phrase, je ne sais plus exactement ce que c'est comme phrase, mais c'était une phrase qui disait « après 45-50 ans, vous allez vous sentir très seul ». C'était quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Ces femmes, quand elles ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, 32 ans, 33 ans, bénéficient du capital jeunesse, du capital beauté. Ce qui leur donne des choix quasi limités. On va être honnête deux secondes, on va arrêter de faire du politiquement correct. Une femme de 20-25 ans qui est belle, jeune, qui s'entretient, etc. Globalement, elle peut avoir ce qu'elle veut dans la vie. Grâce aux hommes en particulier. Alors qu'une femme de 40-45 ans, c'est beaucoup moins le cas. On va être honnête deux secondes. On ne va pas commencer à se dire « non, non, mais machin ». Juste, regardez autour de vous, vous verrez que ce n'est pas du tout la même chose. Une femme de 20 ans a infiniment plus de pouvoir qu'une femme de 40 ou de 45 ans. Déjà, on part de cette base-là. Et ensuite, faut-il rappeler que l'horloge biologique des femmes, déjà, elle s'active rarement avant les 30 ans. En général, ça arrive bien après. Donc pourquoi je dis défaut d'anticipation ? Parce que quand on est jeune, quand on a 25 ans, on pense que tout est illimité. On pense que la vie est infinie. On pense qu'il n'y a pas de limite. On pense que ce dont on bénéficie aujourd'hui, on pourra toujours en bénéficier à très long terme. Et j'ai moi-même fait cette erreur quand j'avais 20 ans. Non, peut-être pas 20 ans, parce qu'à 20 ans, j'étais encore très timide. Mais à 25 ans, j'étais quelqu'un de très arrogant. Pourquoi très arrogant ? Parce que je faisais la muscu, je travaillais, j'allais picoler deux, trois fois par semaine, j'allais draguer, puis je retournais au sport, et puis je bougeais, je voyageais, etc. J'avais l'impression que le monde est infini parce que je bénéficie de la jeunesse à 25 ans. Mais maintenant que j'ai 30 ans passés, je me rends compte que non, il faut anticiper la suite. Il faut anticiper les années d'après. Et la réalité, c'est qu'une femme qui a atteint les 40, 45, 50 ans et qui n'a jamais fait d'enfant de sa vie, je vous garantis que généralement, elle se sent très seule. Et il y en a qui ne l'avoueront jamais, bien sûr, le déni. Pourquoi le déni ? Parce que c'est toujours plus facile de rester dans le déni que d'admettre qu'on s'est trompé. C'est simplement la nature humaine qui est comme ça. Mais je peux vous garantir que plus une femme avance dans l'âge et n'a pas d'enfant, et plus elle est malheureuse. Ma mère, qui a eu deux enfants, donc moi et mon frère, est bien heureuse de nous avoir eus. Ça, je vous le garantis. Parce que si elle n'avait pas eu d'enfant, je pense que les choses auraient été bien différentes. Ce qui amène à un autre point, je rappelle que l'essence de l'existence humaine, ce n'est pas de penser à son cul. Ce n'est pas l'égoïsme, l'essence humaine. L'essence de la nature humaine, c'est la reproduction, c'est la perpétuation de l'espèce. C'est ce qui fait que vous et moi, on existe. Parce que si on n'avait pas cet instinct naturel de reproduction, vous et moi n'existerions pas. Tout simplement. Donc, c'est tout simplement dans l'ordre des choses que d'avoir une descendance. En tout cas, c'est une idée à laquelle je suis très attaché. Je ne conçois pas vraiment l'intérêt d'une vie où on pense à son cul toute sa vie. Peut-être qu'on a 20 ans, ok, 25 ans, 30 ans. Mais à 45 ans, je trouve que c'est une belle preuve d'immaturité. Et ce n'est pas pour rien. C'est généralement les personnes qui ne veulent pas d'enfants, ce sont des personnes qui sont jeunes. J'ai rarement entendu, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, j'ai très rarement entendu une personne de plus de 40, 45, 50 ans qui n'a pas d'enfant dire haut et fort, c'est mon choix depuis le début, j'en suis convaincu et je n'ai aucun regret avec ça. Et me le dire avec une sincérité telle que je n'ai aucun doute sur cette sincérité. Ça ne m'est jamais arrivé. En général, les personnes que j'ai rencontrées de cet âge-là qui n'ont pas d'enfants, quand ils parlent de leur vie amoureuse, de leur vie familiale, je ressens beaucoup de tristesse. Je sens des regrets. Parce que je pense que c'est des personnes qui... C'est toujours compliqué de savoir ce qui s'est passé dans leur vie. Mais je pense que c'est des personnes qui auraient aimé avoir une famille et qui très tard se sont rendus compte qu'ils ne l'auraient jamais. Soit parce qu'ils n'ont pas eu de chance ou parce qu'ils n'ont pas anticipé. Il peut y avoir plein, plein, plein de raisons. Mais voilà, c'est une conviction profonde que j'ai. Je pense que beaucoup de personnes qui ne font pas ce pas le regrettent sur le long terme. À titre personnel, je suis quelqu'un qui veut des enfants. Peut-être pas tout de suite, mais le moment venu. Et je ne conçois pas une existence sans élever une famille. Ensuite, autre raison qui, à mon avis, sont des raisons beaucoup plus sournoises, on va dire, mais qui sont à mon avis de vraies raisons. Enfin, plutôt deux sous-raisons, parce que c'est un peu lié à la même chose. La première sous-raison, c'est le pouvoir d'achat. Beaucoup de personnes n'ont tout simplement pas les moyens financiers d'élever un enfant. C'est con, mais vous regardez le salaire médian de la majorité des gens. En fait, il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément les moyens d'élever un enfant. Et ce qui amène à la deuxième sous-raison, qui refusent d'abaisser leur niveau de vie pour élever un enfant. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas père, mais il n'y a pas besoin d'être Einstein, Bac plus 8, pour comprendre qu'élever un gamin, ça coûte cher. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire « j'ai un meilleur pouvoir d'achat depuis que j'ai un enfant ». Même quand vous avez la CAF et les allocations, avoir un enfant, ça coûte cher. Ça coûte cher en termes pécuniers, d'abord. Et je suis absolument convaincu que beaucoup de personnes ne veulent pas avoir d'enfant pour une raison inavouable, qui est qu'on ne veut pas baisser son niveau de vie. On veut se prioriser soi, et non pas l'autre. C'est un peu de l'égoïsme, quelque part. Et également parce que c'est un coût en temps qui est conséquent. Toutes les personnes que je connais qui ont des enfants aujourd'hui, elles me disent toutes la même chose. Avoir un gamin, quelque part, c'est un sacrifice. Oui, ça l'est. On sacrifice son temps pour élever sa petite famille. Ça fait partie du deal. Et c'est comme ça que ça se passe depuis des milliers d'années. C'est pour ça qu'on existe. Sinon, on n'existerait pas. Si nos ancêtres étaient en mode, ben non, moi je pensais à mon cul, et carpe diem, yolo, et bas les couilles de ce que pensait la société, ni vous ni moi ne serions là. Donc ça, c'est l'autre raison complètement inavouable, et à mon avis, c'est une des grosses raisons. C'est la non-volonté de se sacrifier pour élever un enfant, parce qu'on veut penser à soi. Ensuite, un autre truc que j'ai vu, et moi je trouve ça d'une débilité affligeante, sur ce poste-là féministe, j'ai vu, je ne veux pas avoir le statut de mère. What the fuck ? Mais comment on peut dire ça ? C'est quoi le problème ? Est-ce que moi, le jour où j'ai des enfants, je devrais dire je ne veux pas avoir le statut de père ? Mais c'est quoi cette connerie ? Qu'est-ce que c'est que cet argument pété de la raquette ? Je ne veux pas être mère, est-ce que je ne veux pas avoir le statut de mère ? Mais putain, c'est quoi le problème derrière ? C'est juste dans l'ordre des choses. Un père est un père, une mère est une mère, on élève un gamin et il y a le statut qui va avec. Et alors, quel est le problème ? Encore une fois. Donc, je pense que j'ai à peu près fait le tour des différentes raisons pour lesquelles je ne crois pas un mot, mais alors pas un seul, de tout l'argumentaire pseudo-écologiste, féministe et je ne sais quoi, selon laquelle on ne veut pas faire des enfants, pour moi, c'est des conneries. Pour moi, la raison, elle est essentiellement égoïste. Et à la rigueur, je n'en voudrais pas à ces personnes-là si elles disaient ouvertement « Je ne veux pas de gamin parce que je veux penser à mon cul ». Dites-le, il n'y a pas de problème. Vous voulez profiter de la vie en polluant un maximum, il n'y a pas de problème, dites-le. Moi, encore une fois, j'apprécie toujours l'honnêteté et la franchise. Vous le savez, je pense qu'à force de m'écouter, vous avez compris que la franchise, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Moi, je n'ai aucun problème avec les personnes qui me disent « Je profitais de ma vie, je n'en ai absolument rien à foutre des conséquences ». Ok, c'est une opinion. Que je la partage ou pas, ce n'est pas le sujet. Mais la franchise est acceptée. De même que j'ai déjà rencontré, par exemple, en ce moment, je suis, comme vous le savez, en pleine période de recrutement, j'ai déjà reçu des candidats qui me disaient ouvertement « Moi, le motivateur principal, c'est la thune. Je suis un mercenaire. » J'ai des gens qui m'ont dit ça. Et il n'y a pas de problème. Dites-le. Vous ne cachez pas derrière des raisons philanthropiques. « Oui, moi, j'ai envie d'aider les gens, machin. » Alors que, putain, je sais très bien que vous avez d'autres motivations, autres que juste aider les gens. Ne me faites pas croire qu'il n'y a que ça. Dites les vraies raisons. Tout comme le fait de ne pas vouloir être mère, si c'est juste parce que vous voulez profiter de la vie, dites-le. Encore une fois. Tout comme j'ai des potes qui ne veulent pas faire d'enfants, j'en ai aussi, des potes mecs, ils m'ont dit ouvertement « Je n'ai pas envie d'avoir d'enfants parce que je veux m'occuper de ma vie et que je veux profiter, que je n'en ai rien à foutre de machin. » Je respecte. Et ces mecs-là, ils ne vont pas me dire « Je ne suis pas d'enfants parce que je ne vais pas polluer la planète. » que derrière, ils prennent l'avion, ils mangent de la viande rouge et ils achètent plein de vêtements, ils changent d'ordinateur, d'iPhone, etc. Il faut être cohérent un petit peu. Donc voilà, moi, ça m'énerve un petit peu de voir toutes ces fausses raisons qu'on voit passer un peu partout. Alors juste avec un peu de bon sens, avec du recul, on se rend compte que ça ne tient pas la route. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Des fois que je ne me sente pas trop. Je ne suis pas trop seul à partager cette opinion. Il y a peut-être quelques-uns d'ailleurs qui sont pères ou mères dans ce canal. Ça m'intéresse d'avoir vos avis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501